Sous-titrage Société Radio-Canada Il me manque vraiment ces Russes, ils me manquent en fait, et comme il faut à peu près deux ans pour écrire ce type de roman, je me suis dit, si j'écris un roman qui se passe là-bas, le cadre est extraordinaire pour un roman noir, et il y avait plein de choses à dire sous l'histoire de la Russie, en particulier de cette ville qui concentre un petit peu toutes les problématiques russes depuis historique, et c'était pour moi une façon de rester en contact avec eux pendant deux ans. C'est une cité minière en fait, qui produit, c'est la plus grosse usine de nickel au monde, qui produit 2% du PIB russe à elle toute seule, et elle est prise dans la glace, c'est sur une péninsule, 300 km au-dessus du cercle polaire, deux mois de nuit, deux mois de jour complet, il fait moins 60 l'hiver, avec des tempêtes, des ouragans, c'est complètement dingue, c'est un ancien goulag, on ne peut y aller qu'avec des tampons du FSB, de nos services secrets russes. Elle pollue autant que la France à elle toute seule, donc tout est dingue dans cette ville en fait, et à part l'avenue Lénine, qui est avec une architecture un peu Saint-Pétersbourg, donc là qui est un petit peu chic, quand les éloigarches viennent, ils prennent juste cette avenue pour aller à leur hôtel, et le reste c'est que des cités complètement délabrées, ils vivent dans des kajibis de 12 mètres carrés, ils travaillent tous à la mine, et ils naissent là, et ils meurent là, parce qu'en fait ils sont complètement isolés du reste du continent, il n'y a pas de route, il n'y a pas de fleuve, enfin on peut on ne peut pas y aller, on ne peut y aller qu'en avion en fait, quand il n'y a pas de tempête, et c'est juste ouvert deux mois de l'année avec un port d'Odinca qui est là-haut, qui permet d'évacuer les minerais, et le fleuve vienne-essaye, qu'on peut remonter pour faire du tourisme l'été, mais juste pendant deux mois. Donc là, oui, comme Paz, enfin, comme mes livres dans l'anisphère sud, qui sont plutôt exotiques, dans des chaleurs tropicales, etc., bon là c'est complètement l'inverse, en plus, le livre commence vraiment en plein hiver, et pour finir au printemps, donc en fait, il fait de moins en moins froid, mais enfin on commence à moins 60, donc ça redescend jusqu'au printemps, et moi j'y étais au printemps, entre moins 15 et moins 25, donc ça allait, entre guillemets, par rapport à la ville, quoi. Mais c'est un enfer, c'est un enfer de glace, en fait, mais on est très très loin du paradis, parce que tout est contrasté, mais en fait, la chaleur des gens, en fait, est à la hauteur, en fait, du défi de vivre ici, enfin là-bas en l'occurrence, et pour les Russes, ils sont assez fiers, parce que c'est un peuple qui souffre depuis toujours, et ils sont assez fiers d'être des vrais hommes, parce qu'il faut être des vrais hommes pour vivre là-bas, et vraies femmes aussi. Les personnages, c'est, ben ouais, c'est des gens que j'ai rencontrés, dans un bistrot, comme je suis breton, on a eu la chance, en arrivant à Norris, de trouver un bar où j'ai pu les rencontrer, et c'était des figures incroyables, en fait, des gens, mais adorables, quoi, vraiment, alors très russes, quand même, il faut aller aimer la vodka et compagnie, et ça, en tant que breton, ça faisait longtemps que j'avais pris de l'avance, et ils m'ont tous raconté leurs histoires, en fait, quoi, et leurs histoires, ce sont des histoires de dingue, parce que c'est, donc cette mine, elle fait deux kilomètres de profondeur, 600 kilomètres de tunnel, donc on peut s'y perdre, aussi, et une usine qui tourne depuis presque un siècle, en fait, quoi, donc c'est germinal, germinal aujourd'hui, en fait, et leurs histoires sont tellement dingues que, du coup, j'ai pris à la fois des personnages, je les ai un peu mélangés, c'est du roman, donc je les ai un peu modifiés, mais c'est vraiment inspiré d'eux, et toutes les histoires qu'ils m'ont raconté, j'ai dispatché à droite et à gauche, alors c'est plutôt une histoire de mineurs, il y a deux homosexuels, parce qu'ils sont très homophobes, quand même, en Russie, vous le savez, et donc il y a deux mineurs qui s'aiment, en fait, et qui se cachent, évidemment, de tout le monde, et ils sont pris, ils sont pris, alors on découvre le cadavre d'un hennet, donc c'est un éleveur de reines, des autochtones, en fait, sur un toit complètement gelé, parce que le toit s'effondre, arraché par l'ouragan, on trouve un cadavre, on ne sait pas depuis combien de temps il est là, et surtout ce que vient faire un hennet qui habite vraiment dans la toundra, avec ses reines très loin d'ici, qu'est-ce qu'il fait en ville ? Et donc il y a un flic, j'ai pris l'archétype du russe que tu crois tout le temps, une espèce de vieux cosmonaute qui a pris 50 kilos, qui a l'air vraiment d'un ours, mais qui en fait sont adorables, et lui, parce que les services de police armés, etc., c'est corrompu, ça c'est vraiment, ils sont violents, enfin c'est horrible, tous les russes s'en méfient, vraiment ils ont hyper peur de tous les services de sécurité et de police, ce qu'ils savent qu'ils vont se faire au mieux taper dessus, et au pire dépouiller, parce que ça c'est vraiment des salopards en fait, et ce flic qui mène l'enquête, il a eu la mauvaise idée d'être honnête, et donc il a été déporté d'Irkutsk, il a été puni, donc la punition c'est d'aller à Norilsk, et donc il essaie de se tenir à carreau pour ne pas faire de vagues, il mène l'enquête évidemment, et comme il est un petit peu honnête, il va mettre les mains où il ne faut pas, et c'est le but du Polar aussi.